Mesdames et Messieurs, c'est votre émission Oulélaïa Peuple qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Dariusz Bok. Dariusz Bok est l'un des communicateurs et porte-parole de la structure d'appui aux actions du PPRD, une structure dont l'initiateur lui-même, donc son excellence le vice-ministre de l'Hidro-Kali, l'imam Moussamundo, Maître Dariusz Bok, un communicateur et porte-parole de cette structure d'appui aux actions du PPRD. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de la question qui fait débat, lancée par l'honorable député national Alphonse Molli-Cassange qui est l'un des cadres du PPRD et puis membre du Front commun pour le Congo. La question, celle liée à l'élection présidentielle ou suffrage indirecte, c'est une question qui fait vraiment de bas et voilà pourquoi nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Dariusz Bok pour essayer un peu d'éclaircir la population congolaise, quant à c'est. Maître Dariusz Bok, bonjour. Bonjour très cher Alon. Vous êtes communicateur, l'un des communicateurs de la structure Bissone Kabila, c'est une structure d'appui aux actions du PPRD et vous êtes Binoune Kabila. Alors Joseph Kabila, son président de la République honorée, il est sénateur, c'est pour toute la RDC et pourquoi vous appropiez les noms de Joseph Kabila en disant Binoune Kabila comme si Kabila appartenait à vous-même. Merci beaucoup, c'est une question tellement importante pour nous. Nous allons être plus précis et clair à ce sujet. Pourquoi seulement nous approprier les noms de Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est un leader national, l'ancien président de la République comme vous venez de le dire. Pourquoi nous devons nous approprier? Nous avons des raisons vraiment essentielles pour ne pas dire trop capital de nous approprier de ces noms. Nous voulons que ces noms ne puissent pas disparaître de la scène politique. Que ces noms soient une laissons pour les générations futures. C'est pourquoi l'excellence Moussa Mundo a pris l'idée d'initier cette structure dans l'esprit de pérenniser d'abord cette dénomination, ces noms, mais aussi faire voir aux générations qui vont venir après nous, qui a eu un homme, un grand homme alors de l'histoire politique congolais, qui avait aimé vraiment ce pays, qui a tout donné pour ce pays. Alors il fallait que nous puissions pérenniser ces noms pour qu'à jamais ils puissent vivre dans nos cœurs et après nous, avec tous les Congolais qui vont naître après nous. C'est pourquoi cette génèse s'est engagée, désapproprier les noms de Bisson de Kabila. Pour dire, nous, nous allons marcher selon Kabila. Nous allons pérenniser les idées de Kabila et nous allons faire vivre les congos les idées de Kabila. Ce qu'il a réalisé, nous allons faire montrer et nous allons faire vivre ça aux autres et nous allons toujours garder ces noms jusqu'à jamais. Maître Darius Bouble, est-ce que dur que binonde Kabila, ce n'est pas une manière de dur autrement qu'hormis Joseph Kabila, vous n'avez pas une autre personne à croire ? Comme si vous niez toutes les autorités du pays, hormis Joseph Kabila, s'il faut dire le dur. Nous voulons d'abord préciser que nous n'ayons pas les autres autorités du pays, mais il va de notre droit, en tant que citoyen d'abord, de choisir qui nous voulons comme leader. Kabila, c'est un esprit pour nous. C'est un esprit au-delà d'être d'abord animé. C'est un esprit réincarné. C'est l'esprit de Lumumba, c'est l'esprit de Kimbangu, c'est l'esprit des musées. Donc Kabila, c'est l'incarnation de toutes ces personnes que je viens de citer. Donc pour nous, nous devons marcher dans les pas de cette personnalité parce qu'il représente la dignité et la fierté du peuple congolais. Pour nous, il est vraiment trop logique que nous puissions nous approprier de ces noms et que nous puissions être fiers de les porter, de faire connaître ça aux autres. Donc nous n'ayons pas les autres autorités, mais seulement nous avons choisi Kabila. C'est comme les autres ont choisi d'autres personnalités. Donc il est de notre droit que nous puissions le choisir. Je ne vois pas pourquoi ça doit déranger. Maître Darius Subopé, il y a une question qui fait débattrement. C'est la question liée à l'élection présidentielle au suffrage indirect, proposée par Alphonse Mourika-Cachande qui est le vôtre, donc l'ONUPRD. En tout cas, cette question, à quoi est important ? Donc l'avantage de l'élection présidentielle au suffrage indirect ? Bon, je voulais que nous soyons plus clairs à ce sujet. L'honorable Mourika-Cachande, c'est un élit du peuple, mais au-delà d'être élit, c'est un citoyen qui a du point de vie à émettre, et c'est parmi ses droits très fondamentaux garantis par la Constitution, il a émis un point de vie. Je dirais que c'est très important, parce que nous ne devons pas avoir une mémoire courte sur ce que nous venons de vivre récemment. Pourquoi un pays qui n'a pas assez de moyens, nous allons consacrer des milliards, soit pour ne pas dire des millions, à des élections ? Est-ce que la priorité pour nous, c'est seulement les élections ? L'honorable Mourika-Cachande a trouvé important que la manière de faire, sinon les mots de désignation du président de la République puisse changer. C'est juste changer les électeurs, mais ce n'est pas qu'on ne va pas avoir les élections. Mais nous allons avoir les élections, mais c'est le match. La proposition de Mourika-Cachande a comme intérêt que ça va diminuer d'abord les économies que nous avons. Nous pouvons garder cet argent-là pour faire autre chose. Maître Darius, est-ce que ce n'est pas une manœuvre de votre famille politique afin de fuir le verdict du peuple souverain ? Parce que vous êtes déjà sûr que le peuple n'est pas derrière vous. Et voilà pourquoi vous vous fiez avant pour proposer une loi qui peut autrement modifier le système électrique de notre pays. Dans ce pays, quand nous parlons du peuple, quand nous voulons enfronter le peuple, c'est une coutume que nous avons instaurée, c'est Joseph Kabila qui est venu avec les élections. Ceux qui ont vécu avant nous, ou ceux qui sont morts avant Démissi, ce n'ont pas vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes habitués et c'est notre coutume. C'est là que nous sommes fiers, Bissonde Kabila, nous sommes fiers de Joseph Kabila. Parce qu'il est venu donner la dignité et la parole au peuple congolais à travers les élections. Dès le moment que nous sommes, ceux qui ont initié cet enfrontement pour ne pas dire, pour donner la parole au peuple, nous ne pouvons pas encore vivre ou vivre les peuples. Le dernier verdict, nous l'avons vécu en 2018. Nous ne sommes pas satisfaits totalement, mais au moins, à grande partie, nous sommes satisfaits parce que les FCC contrôlent l'ensemble des institutions, à l'exception de l'institution président de la République que nous n'avons pas plus gagnés. Nous nous sommes inclinés devant les verdicts du peuple. Nous voulons encore une fois enfronter les peuples cette fois-ci, mais d'une autre manière, donc ce n'est pas une déviation du peuple. Nous sommes habitués à ces verdicts et nous sommes toujours républicains et nous supportons toujours les verdicts du peuple. Mais nous voulons seulement que les économies soient gardées pour faire autre chose qu'est, gaspiller beaucoup d'argent avec un système électoral qui nous prend presque tout. Maître Darius Subopé, la population congolaise garde dans son esprit les scandales de la corruption, notamment caractérisées aux élections sénatoriales passées en 2019. Est-ce que vous êtes sûrs que cette population va accepter cette loi qui certainement va donner des avantages à l'EF de revenu au pouvoir ? Bon, les mâles, aujourd'hui, il y a un système d'intox qui est en train de s'installer. Nous déplorons énormément ces comportements de certains compatriotes qui voient, même dans les rêves, même certains ils rêvent, ils veulent toujours Joseph Kabila derrière ça. Ce n'est pas normal. Joseph Kabila n'est plus président de la République actuellement. Il y a son excellence Félix Tissakedi qui dirige notre pays. Mais toujours, quand il y a tout ce qui se passe, on veut faire porter ses chapeaux chaque fois Joseph Kabila, surtout quand c'est quelque chose qui ne va pas. Je me demande pourquoi on veut confisquer la parole aux citoyens. Pourquoi un citoyen ne peut pas s'exprimer ? C'est une question qui est d'intérêt national. Parce qu'il va, il va de sa liberté. L'honorable Hongoïka s'est exprimé en tant que citoyen. Les FCC ou les PPRD ou Bisson de Kabila, notre sectif, n'a pas donné un point de vue officiel à ce sujet. Mais seulement un citoyen, bien qu'il soit du PPRD, s'est exprimé à ce sujet. Je ne vois pas pourquoi on doit le coller ça à Joseph Kabila, on doit coller ça au PPRD, on doit coller ça au FCC. Si le FCC a besoin de s'exprimer, si le PPRD a besoin de s'exprimer, ou le Bisson de Kabila, dont je représente, a besoin de s'exprimer, il y a des strictures et il y a des moyens habituels avec lesquels nous communiquons. L'honorable Hongoïka s'agit à communiquer en tant que citoyen. C'est comme il aimait d'autres points de vue, mais on ne le fait pas, on ne fait pas aussi trop de publicité avec ça. Il n'a pas communiqué en tant que porte-parole du PPRD, pas comme un communicateur du FCC, mais il l'a communiqué comme citoyen. Donc c'est son droit le plus légitime. Mère Thédarius, vous aviez toujours utilisé Ngoïka s'agit comme communicateur du franc commun pour le Congo. Souvenez-vous, lorsque le FCC voulait tenir une marche pour soutenir les institutions, c'est Ngoïka s'agit qu'il s'est dessiné à travers les zones du top Congo FM. Alors, que pensez-vous ? La population pense que c'est une manœuvre de le FCC. Qu'est-ce que pouvez-vous dire à cette population de Ngoïka s'agit ? L'honorable Ngoïka s'agit d'exprimer au nom du FCC lors des démarches organisées presque si l'ensemble du territoire national par le FCC au nom du bureau politique dont il avait pris part. Il lisait un communiqué du bureau politique de la conférence des présidents du FCC. Et ça, c'est légitime. Mais cette fois-ci, je précise qu'il s'est exprimé comme citoyen. Nous devons lui reconnaître aussi ce droit-là de s'exprimer. Le FCC, des prés ni des lois, n'est pas concerné par ce que l'honorable Ngoïka s'agit a dit. Mais seulement nous nous reconnaissons ce droit-là. C'est comme un autre citoyen pouvait s'exprimer sur une autre question d'intérêt national. Nous ne pouvons pas lui refuser. Nous n'avons aucun intérêt. Nous n'avons aucun intérêt alors à se cacher derrière un citoyen. Mais seulement le FCC au moment venu, s'il a besoin de s'exprimer, il s'exprimera. L'honorable Ngoïka s'agit d'exprimer comme citoyen. Je le répète, pour que les Congolais retiennent ça une fois pour tout. On ne doit pas commencer à diaboliser toujours les Congolais. Maître Darius Schumop, hormis votre casquette d'un acteur politique, vous êtes aussi juriste. Que pensez-vous de ceux-là qui disent, notamment le président de l'ESID et le candidat malheuré aux élections présidentielles de 2018, Martin Fayou, que pensent que le président de la République a violé la Constitution lorsqu'il a nommé le juge. Les nominations de la magistrature Chumop, qu'est-ce que vous dites, mon maître Darius ? Nous nous sommes exprimés à ce sujet plus d'une fois sur plusieurs plateaux de télévision. Nous avons dit que l'honorable Fayoulu était aussi un citoyen, comme nous venons de dire les cas de l'honorable Ngoïka s'agit. Donc il avait ce droit-là de s'exprimer, c'est une question. Sur la nomination des juges à la Cour constitutionnelle et à la Cour de cassation, les FCC avaient donné une position claire à ce sujet. Nous avons constaté, nous avons constaté que cette démarche-là n'avait pas réquis les consensus au sein de la coalition et vous avez vu la réaction du premier ministre, vous avez vu la réaction de notre famille politique. Donc nous ne pensons pas que nous sommes bien habilités ou bien positionnés à qualifier si le président a violé la constitution ou pas. C'est à la Cour constitutionnelle de qualifier, c'est là. Maître Darius, là nous comprenons maintenant que Fayoulu s'approche petit à petit à l'FCC parce qu'il a parlé avec Théodore Ngoïka de l'FCC, selon certains. Alors, êtes-vous sûr qu'il y a des pourparlers entre Fayoulu et l'FCC ? Je viens d'apprendre de votre propre bouche que Fayoulu s'approche du FCC, également le candidat malgré Théodore Ngoïka et du FCC. Mais moi, je ne les connais pas et je ne l'ai jamais vu au FCC parce que nous avons concouru en opposition aux dernières élections avec notre candidat numéro 13, Emmanuel Chattari. Je ne l'avais jamais vu battre campagne, soit résister à quoi ? Désister en faveur du candidat du FCC. Donc je ne connais pas qu'il est du FCC. Je suis en train de me répéter chaque fois que le FCC va s'exprimer ou va donner un point de vie sur une question. Il passe par des moyens légitimes et connus, soit c'est la conférence des présidents, soit c'est par le coordonnateur du FCC. Si c'est mon parti, ce soit c'est par un communiqué du secrétariat permanent dirigé par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chattari. Nous ne connaissons pas et nous ne pouvons pas nous approprier de quelque chose qui ne nous concerne pas. Emmanuel Chattari prend toujours des positions quand il y a une question d'intérêt national. C'est que l'honorable Martin Fayoulu et les citoyens ont eu à se parler ou sont en train de se parler ne concerne de près ni de loin. Le FCC, d'ailleurs, déjà notre famille Bisson de Kabila, au cours de ces mois, les trois, nous avons signé un communiqué de presse, le bureau politique a signé un communiqué de presse pour préciser cette question-là qui voulait nous amener déjà dans une confusion. Nous avons précisé que nous n'étions pas concernés par les propos de l'honorable Fayoulu. Ça ne nous lie ni de près ni de loin. Si déjà ça ne nous lie pas, ça ne lie pas également les présidents de la République, on aurait Joseph Kabila, moins encore sa famille politique qui est le FCC. Donc c'est un citoyen dont nous, nous sommes trop fiers de voir que les citoyens sont en train de s'exprimer. Chacun peut s'exprimer de sa manière, mais cela ne doit pas être toujours attaché ou collé à FCC. Ce n'est pas pour moi trop juste. Maître Darius Bope, chers téléspectateurs, nous entendons déjà vers la fin de notre émission qui a réussi pour vous, Maître Darius Bope. Darius Bope, il est communicateur, gériste de son état. C'est l'un des communicateurs et porte-parole de la structure d'appui aux actions du Parti du peuple pour la reconstruction. La reconstruction et la démocratie peut perdre ainsi. L'initiateur de la structure, c'est son excellence, le vice-ministre de l'État du Carbi, Imam Moussamondo, Maître Darius Bope. Vous dites que vous n'êtes pas. Donc, l'honorable Fayoul n'est ni de près ni de loin membre de l'FCC, Maître Darius. Est-ce que si aujourd'hui, Fayoul s'approche pour coaliser avec l'FCC, l'FCC va-t-il accepté? Bon, l'FCC, c'est une grande famille. Nous avons comme celle et unique ambition de servir le Congo, de servir le Congo parce que nous aimons vraiment le Congo. Si un citoyen, s'est réveillé un matin comme les autres, décide de coaliser avec nous, je ne vois pas pourquoi ça doit gêner. Mais jusqu'à cet instant, cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. L'honorable Fayoul est membre, je crois, du Présidium de la Mouka, un membre trop influent. Je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, si dans sa tête, déjà, il a les ambitions de venir vers l'FCC. Je ne peux pas répondre déjà à une question qui ne sait, quelque chose qu'il ne s'est pas encore réalisé pour que je ne sorte pas où que je ne devienne pas un prophète. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que l'FCC n'a pas paire de l'honorable Fayoul ? Vite la majorité, sa popularité. Est-ce qu'il n'a pas paire de l'honorable Fayoul ? Actuellement, la seule famille politique qui doit faire paire et que les autres familles politiques peuvent avoir paire dans ce pays, c'est l'FCC. Parce qu'aux dernières élections, l'FCC a emporté la majorité écrasante au Parlement. Selon notre système politique, c'est le Parlement qui détient la grande partie, c'est la majorité des pouvoirs de l'État. Donc, on doit avoir paire de nous. Nous ne pouvons pas avoir paire de l'individu. C'est l'FCC qui doit faire paire. Et nous faisons paire réellement. Nous sommes la première force politique du pays. Et nous, on peut perdre, nous sommes la première formation politique à avoir vraiment l'ancrage au niveau national. Donc, nous, nous faisons paire. Mais nous, nous n'avons pas paire. Et nous, surtout, nous ne pouvons pas faire paire d'un citoyen. M. Darius, nous vous remercions. M. Darius Bop, merci beaucoup. Chers et les spectateurs, c'est ici que pour enfin votre mission, Koulilaya Peppre, qui avait récité pour vous, M. Darius Bop, nous l'avons présenté tout au deux pas. Il est l'un de communicateur et porte-parole de la structure Bissonne-Kabila. Bissonne-Kabila, c'est une structure d'appui aux actions du Parti du Peppre pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Et l'initiateur de cette structure politique, son Excellence, le vice-ministre et David Bokalbif, l'imam Moussa Mounou. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.